L'immigration clandestine, un phénomène qui perdure en Afrique. Pauvreté, pesanteur social, sont autant d'explications fournies jusqu'ici sur le comment et le pourquoi de cet acte. 15 936 décès en mer, recensés entre 2014 et 2017. Les chiffres sont alarmants. Entre 2014 et 2017, il y a eu plus de 15 326 morts en Méditerranée centrale, en Méditerranée, dont 13 545, plus de 71% en Méditerranée centrale. C'est l'axe Tripoli-Lampedusa. Vous voyez que ces chiffres sont alarmants. Et jusqu'à présent, des bateaux continuent de vadrouiller en Méditerranée. On nous parle de 11 morts en moyenne chaque jour. Une situation où il devient urgent de trouver des solutions. Le ministère de l'Économie et des Finances, par la direction du plan, a déjà fait élaborer une politique migratoire destinée au Sénégal, dont nous-mêmes avons participé, notre association. Mais nous souhaiterions que tous les secteurs du gouvernement, à commencer par la présence de la République, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'État étrangère, le ministère de la Jeunesse et tout autre ministère et organisme qui parlent migration puissent se regrouper, avoir une seule porte d'entrée pour définir une politique sur laquelle l'État du Sénégal devra travailler, afin que nous puissions avoir une bonne réponse. Le Sénégal, un pays cité parmi les plus touchés par l'immigration clandestine, il devra tout faire pour inverser la tendance.